hello les chatons j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo produits finis qui je pense sera la première de l'année 2023 parce que j'ai beaucoup j'ai fini pas mal de produits et c'est toujours pour moi l'occasion de vous faire un retour sur des produits que j'ai essayé que j'ai aimé que j'ai pas aimé pourquoi et si je les rachèterai derrière ou pas c'est toujours un peu l'éternelle question de ces vidéos à savoir qu'est ce que je pense de tel ou tel produit pourquoi je l'ai pas aimé pourquoi je l'ai aimé enfin vous voyez un peu le concept vous en avez un peu l'habitude donc on va commencer tout de suite par deux indispensables que vous connaissez déjà sur ma chaîne ce sont les shampoings d'op comme ceux ci à l'amande et l'antipériculaire que j'utilise alors un jour l'un un jour l'autre qui sont déjà bon qu'il y avait une promo dessus c'était de par lot de deux donc c'était deux comme ça et deux comme ça il y avait plus 25% gratuit je les aime bien tous les deux maintenant je commence un petit peu à m'interroger sur la compo à savoir que ils disent que c'est sans silicone mais je trouve qu'ils font graisser mes cheveux déjà vous savez que je me fais du né assez rapidement donc je me demande si eux aussi au niveau de la compatibilité avec le né ça commence pas un petit peu à coincer donc à voir mais pour l'instant je ne sais pas trop on verra bien est ce que je les rachèterai oui parce que ça fait ça reste quand même des bons rapports contenant prix je trouve maintenant faudra que je veuille un peu sur le long terme si effectivement il n'y a pas un problème dans les formules de ces deux là ou si c'est peut-être mes cheveux aussi comme peut-être besoin de faire une pause et de changer de shampoing j'en ai aucune et on verra bien un autre produit que vous connaissez très bien c'est le rêve de miel de chez nuxe donc ça pareil c'est un indispensable je vais pas y revenir dessus je l'achète je le rachète je le rachète pendant depuis des années des années des années je l'aime énormément au niveau de l'eczéma c'est un des rares produits que je supporte relativement bien donc est ce que je le rachèterai bien sûr que oui parce que je pouvais acheter le gros format si un jour il est en sol ça serait cool pour l'instant c'est pas le cas mais c'est vrai que ça fait partie des produits que j'apprécie énormément ensuite j'ai terminé mon eau de rose de damas que j'ai bien aimé alors faut aimer l'odeur de la rose c'est vrai que moi au début j'étais la mode ça sent ça sent un peu la vieille grand mère mais en vrai on finit par s'habituer à ne plus calculer l'odeur donc ça reste je trouve une bonne alternative je trouve à la lotion alors je ne dis pas qu'il faut pas utiliser les lotions je n'ai pas dit ça qu'on me dit qu'on me dise pas dans les commentaires tu discrédites les lotions pas du tout c'est juste que moi en fait je ne vois plus d'efficacité des lotions sur ma peau du moins sur pas mal de lotions que j'ai testé au cours on va dire de ma vie maintenant je commence à avoir de moins en moins les effets alors est ce que c'est les formules qui changent est ce que c'est ma peau qui a changé peut-être mais je reconnais que les hydrolats me conviennent davantage que les lotions donc est ce que je la rachèterai oui parce que je la trouve bien maintenant je trouve quand même qu'elle est relativement cher mais bon après on peut pas tout avoir non plus j'ai terminé également vous le connaissez mon aîné d'égypte alors j'en fais à peu près toutes les deux à trois semaines ça va dépendre là je pense que peut-être je vais être amené à le refaire je ne sais pas alors ce que je vous déconseille de faire je l'ai fait pendant très longtemps parce que j'étais mal habitué avec un autre aîné que j'avais utilisé c'est de ne surtout pas en fait le faire à la bouilloire faites le vraiment à l'eau du robinet comme c'est écrit moi je vois moi je le faisais pas parce qu'un peu par flemme et surtout parce que je me disais ça va pas chauffer vite et compagnie et en vrai quand vous utilisez l'eau de la bouilloire en fait l'inconvénient c'est que ça le crame ça crame en fait le vôtre aîné et je trouve surtout qui tient beaucoup moins son temps alors c'est peut-être les actifs ou je ne sais pas mais éviter les eaux de bouilloire éviter de faire chauffer à la bouilloire faites le vraiment l'eau du robinet est ce que je vais leur acheter oui parce que je trouve que le rapport contenant prix est ultra intéressant vous avez vous avez vous avez combien là dedans 250 grammes c'est quand même relativement pas mal surtout si vous arrivez à peu près à bien vous le doser donc je pense que ça peut être un bon rapport contenant prix si vous si vous cherchez une alternative aux colorations chimiques moi en tout cas c'est ce que j'ai fait parce que moi les colorations chimiques je les supporte absolument pas et j'avais pas envie de bousiller mes cheveux juste en fait pour pour une teinture rose un truc que j'ai terminé c'est le d'oeuf go fraîche aux concombres à la enfin moi je l'appelle aux concombres parce qu'il ya le petit concombre là j'aime j'aime beaucoup en fait ce ce déo enfin c'est plus un oui c'est un déo parce que je trouve qu'il est déjà ils sont pas mauvais ils sont très bons et surtout je trouve qu'au niveau de la transpiration j'ai beaucoup moins cet effet comment dire inconfortable au niveau des aisselles et de la transpire vous le trouvez chez normal principalement moi j'ai surtout trouvé chez normal je l'achète souvent par deux ou par trois ça dépend parce que je trouve qu'il est assez intéressant au niveau rapport contenant prix et surtout ben j'aime bien l'odeur le concombre c'est censé être frais c'est censé être agréable donc est ce que je vais leur acheter oui parce que voilà ça reste un déo qui est relativement intéressant et je trouve surtout que ben il apporte une petite odeur pas trop désagréable par rapport à l'original qui sont bons aussi mais je préfère celui là on a tout un peu nos préférences ensuite j'ai terminé mon émule gel soin pour les jambes légères alors ça franchement ça m'a sauvé la vie pendant l'été je suis confiné chez moi en été parce que je ne supporte pas le chaud je supporte absolument pas la chaleur je la supporte vraiment pas et ce qui fait que quand on ne bouge pas en fait on peut avoir en fait des sensations de l'odeur ou ce genre de choses et ça franchement je trouve que c'est génial d'abord bon c'est ça c'est tonifiant et rafraîchissant vous avez je crois de la menthe du cyprès de provence mais je me demande s'il ya pas du menthol là dedans aussi alors l'odeur faut aimer ça sent une odeur très forte mais dès que vous l'appliquez vous avez une sensation de froid vous êtes là vous êtes bien vous faites moi personnellement je leur achèterai cet été sachant que je bouge pas l'été quasiment et que je bouge même pas en temps normal non plus j'avoue que ça par contre je le rachèterai parce que c'est vraiment génial l'odeur faut faire abstraction de l'odeur parce que je trouve qu'honnêtement il est vraiment cool ce produit ensuite bon j'ai terminé bon à notre go fraîche donc on l'a vu tout à l'heure on va pas en reparler j'ai terminé également la remove de chez mike de la gamme mike la rince qui est comme ceci je vous l'avais présenté déjà dans une vidéo démaquillant je crois je l'ai bien aimé après c'est toujours pareil c'est une omicellaire les omicellaire faut les rincer faut surtout pas garder ça sur le visage il faut vraiment rincer enfin vous le rincez ou vous lavez le visage faites ce que vous voulez mais vous gardez pas ça sur le visage par contre vous gardez pas les micelles ce n'est pas fait pour rester sur le visage moi je l'ai appris il n'y a pas très longtemps et c'est vrai que depuis maintenant ce genre de truc même s'ils marquent sans rinçage rincez les quand même c'est toujours conseillé de les rincer est-ce que je la trouve efficace oui je trouve qu'elle démaquille plutôt pas mal et tout ça maintenant ça ne dispense absolument pas de se laver le visage derrière est-ce que je la rachèterai peut-être mais je préfère la version au lacté plutôt parce que je la trouve plus confortable pour ma peau mais on va pas on va pas tortiller elle est quand même bien quand même ensuite qu'avons donc j'avais terminé également l'hydrolat pur de citron donc ça je mettais le soir pourquoi je mettais ça le soir et celle à la rose le matin parce que ça c'est photosensibilisant tout ce qui est acide de fruits vous pouvez vous pouvez le demander à qui vous voulez c'est surtout quelqu'un qui s'y connaît dans la cosmétologie moi je l'ai appris en lisant surtout c'est photosensibilisant tout ce qui est acide de fruits pourquoi parce que si vous mettez ça le matin et que vous sortez vous n'avez rien au bout d'un moment je suis pas sûr que votre peau apprécie si vous sortez surtout 100 m de l'écran solaire après avoir utilisé ce genre de choses c'est pour ça que tout ce qui est bha ha le conseil le soir parce que c'est aussi photosensibilisant ou sinon faut utiliser une crème solaire et tout ce qui est à base d'acide de fruits c'est pareil il faut vraiment utiliser un crème solaire après utilisation donc c'est pour ça que moi je mettais ça le soir que je mettais l'eau de rose le matin parce que justement ce côté photosensibilisant est quand même pas à négliger est ce que je l'aime bien oui est ce que je la rachèterai oui parce que ben le citron c'est purifiant c'est tonique et purifiant et moi c'est ce qu'il me faut parce que j'ai une peau je rappelle mixte à tendance déshydratée et ça justement c'est pas mal quand vous avez la peau mixte je trouve et surtout comme je vous l'ai dit pour moi c'est une alternative aux lotions après comme je vous dis je vous le répète je n'interdite je n'ai pas acheté de lotion je dis simplement que moi maintenant les lotions je n'investis plus dedans parce que je ne vois plus de réels effets un autre un autre truc que j'aime bien et ça et ça a été un peu mon coup de coeur 2022 si vous avez vu ma vidéo de de best of 2022 vous la retrouverez si vous l'avez pas vu je vous la mettrai juste là c'est la 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 rétro de chez drunk elephant c'est voilà c'est une petite miniature mais j'ai la grande donc c'est un petit pot et honnêtement j'ai eu un vrai coup de coeur pour cette pour cette crème parce que premièrement je trouve qu'elle est super pour le soir donc c'est une crème comme le soir et deuxièmement je trouve que la texture est vraiment agréable je trouve qu'elle pénètre bien je trouve qu'elle fait pas lourd sur la peau et surtout les petits packaging comme ça quand vous les achetez en kit c'est pratique pour tester pour emporter partout donc ça je pense que je vais le récupérer je vais le laver je vais le récupérer pour m'en servir pour d'autres choses parce que je récupère en fait les petits contenants comme ça mais franchement ça fait partie de mes coups de coeur j'avais extrêmement hâte de tester cette crème quand j'avais j'avais terminé celle que j'avais parce que justement je me disais j'ai trop hâte en plus c'est un de mes produits un peu coup de coeur de chez drunk elephant je sais pas pourquoi c'est un de mes produits coup de coeur et quand j'ai essayé je me suis dit ah je comprends pourquoi parce que la texture me convenait et je pense que instinctivement je me disais cette crème va me convenir et je m'étais pas trompé cette crème me convient très bien elle est juste ce qu'il faut pour moi elle alors après c'est une crème c'est une crème hydratante basique mais l'avantage avec le drunk elephant c'est qu'avec les collets c'est qu'avec les contenants qu'ils ont créés en fait on peut mélanger des fois la crème avec un peu d'huile ou ce genre de truc donc moi c'est ce que je fais avec le grand format mais pas avec celui là parce que clairement ce serait pas hygiénique mais ça fait partie de mes petits produits préférés de chez eux et je ne suis pas sponsorisé par drunk elephant j'aimerais bien peut-être un jour peut-être qui sait je ne sais pas s'ils passent par là peut-être qu'ils nous financeront peut-être un jour je ne sais pas mais toujours est il que ça fait partie de mes produits préférés de chez eux et je pense que je rachèterai jusqu'à ce qu'elle soit discontinue c'est dommage qu'elle soit chère mais après je trouve que premièrement la façon dont ils ont conçu le pot est extrêmement hygiénique vous appuyez comme ça je suis pas allé chercher la grande en fait vous appuyez sur un petit truc et la dose de crème sort et c'est une dose qui est juste suffisante pour le visage et pour le cou et comme ça vous n'avez pas on va dire le problème de mettre les doigts dedans ce genre de truc je trouve que d'ailleurs on devrait généraliser ça parce qu'honnêtement c'est vachement hygiénique et vachement pratique donc c'est vraiment on va dire un gros coup de coeur pour moi cette cette crème donc c'est sûr que c'est un truc que je rachèterai à l'ida éternam je pense ensuite j'ai terminé un gel douche à la figue de provence je l'avais acheté chez norma je le je sais pas ce il me m'interpellé hydratant et rafraîchissant alors rafraîchissant je le confiens hydratant bon j'ai pas trop vu de différence parce que moi j'ai une peau qui est extrêmement déshydratée mais surtout en fait alors l'odeur je suis pas du tout fan et c'est dommage qu'il ne soit pas du tout rechargeable d'ailleurs parce que je l'aurais bien acheté en rechargeable maintenant si vous voulez vous faire un petit kiffe pourquoi pas ne pourquoi pas l'acheter je sais que chez normal il est je sais pas s'il est en supermarché moi j'achète chez normal parce qu'il est un peu moins cher mais ça fait partie des produits que je pourrais racheter à l'occasion parce que je trouve qu'il est qu'il agréable qu'il est pas voilà mais peut-être plus pour l'été que pour l'hiver ensuite qu'avons-nous alors j'ai terminé et heureusement que j'ai un grand fort le petit format de chez adherma l'épithélialé à hache comme ça donc ça vous savez je vous l'ai déjà dit c'est ma crème pour les tatouages quand on est en fin de mue et au début de la cicatrisation je mets ça alors il marque une à deux fois par jour moi des fois j'en mettais un tout petit peu plus je vous conseille de le faire sur peau propre surtout parce que ça pourrait laisser des dépôts des dépôts au sens où on a à force d'accumuler d'accumuler ça peut être ça peut ne pas être matière très confortable mais ça c'est pas c'est valable pour tous les produits si vous êtes tatoué je pense que vous comprendrez ce que je veux dire ça franchement ça m'avait bien aidé pour tout ce qui était cicatrisation apaisement de la peau surtout quand ça commence à gratter réparation donc ça c'est une je pense une crème que je vais racheter pendant très longtemps et surtout je vous remontre un peu la tronche que ça et surtout en fait quand ça comment quand même quand c'est cicatrisé mais que ça commence à gratter je préfère appliquer ça plutôt que de me gratter honnêtement donc si vous êtes tatoué et que des fois vous avez la peau un peu sèche et tout je vous conseille d'investir même là c'est le grand donc il ya 200 millilitres mais vous l'avez en 40 ayez toujours si vous êtes tatoué quelque chose comme ça surtout pour les zones comme les bras ou les jambes parce qu'honnêtement ça va éviter de vous gratter c'est un petit conseil que je vous donne parce que moi en tout cas c'est ce que je fais et ça fonctionne plutôt pas mal donc ça bien sûr je leur achèterai longtemps 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 un autre produit que j'ai terminé et là il est franchement dégueux que j'ai terminé mais dont le fond je n'arrive pas à fourrer que j'ai en fait que je coupe carrément et je c'est pour ça que je trouve qu'il est très mal fagoté ce truc c'est de chez la roche posée le épicarbe baume ap plus m comme ceci donc dans mes références parapharmacie c'était le lait que j'avais présenté que j'avais mis le lait ou le baume mais moi c'est le baume que j'ai parce que c'est une texture assez épaisse que j'avais déjà testé alors je l'ai bien aimé maintenant comme je vous dis souvent sur pour l'eczéma ce n'est ce n'est pas des produits miraculeux il faut que vous ayez un traitement pour et il faut surtout que vous soyez surveillé moi c'est un eczéma nerveux et aérgique donc moi c'est les deux quand j'étais petite j'en avais plein le corps là maintenant c'est vraiment que localiser sur les jambes et c'est très bien comme ça c'est un eczéma qui peut être assez inconfortable quand j'en mettais en fait j'en mettais déjà une bonne couche déjà pour commencer et ensuite il faut et ensuite passez le vraiment en cas de très grosse crise si vous n'avez pas trop de crise moi c'est ce que je fais en tout cas quand j'ai pas trop de crise j'en mets pas ou je mets quelque chose d'un peu plus riche mais sinon c'est vrai qu'il a de bien à apaiser mais comme je vous dis si vous n'avez pas si c'est un eczéma allergique et que vous n'avez pas un traitement derrière justement pour l'allergie ça ne sera pas suffisant donc oui je le rachèterai parce que je le trouve vraiment bien et je crois quand même qu'il est à une vingtaine d'euros si je me trompe pas mais sinon après ça ne dispense pas en fait d'avoir une bonne hygiène de vie quand vous avez de l'eczéma ça ne vous dispense absolument pas d'ailleurs un produit que j'ai bien aimé mais je vais récupérer le contenant pour mettre justement pour d'autres choses c'est ma brume de chérard beauty je l'ai utilisé tout l'été je pense que je vous ai gavé même avec ça donc là c'est le grand format c'était un format 85 millilitres je l'ai bien aimé surtout en été parce que je trouve qu'elle rafraîchit beaucoup et elle est super agréable c'est vraiment le produit je pense de chérard beauty un de mes coups de coeur de chérard beauty que j'adore d'ailleurs si vous si vous avez regardé ma vidéo best of 2022 vous allez la retrouver c'est vraiment un produit que j'aime énormément c'est vraiment un produit que je trouve confortable sur tout l'été et surtout qui qui a de bien à mélanger les matières qui fait pas un effet plâtreux donc est ce que je la rachèterai bien sûr que oui mais plutôt pour l'été plutôt pour l'été je la conseillerai celle là je mets ça sur le côté ensuite j'ai terminé mon ma crème pour le corps de chez rituals alors pour la petite info je pense que ça ça devait être les anciennes collections parce que celui là il n'est pas du tout il n'est pas du tout rechargeable il est absolument pas rechargeable les nouveaux le sont les nouveaux sont transparents celui là il est totalement opaque mais c'est pas grave je mettrai la recherche quand même dedans même si même si le format n'est pas très adapté c'est pas grave on s'en fiche je l'ai beaucoup aimé surtout en été alors c'est très rare à l'été que je me tartine le corps c'est très très rare mais j'avais la peau tellement sèche mais alors d'une sécheresse on aurait dit une vieille serpillère que je me suis dit tu n'as pas le choix ma fille il faut vraiment que tu te mettes quelque chose en quand même de relativement nourrissant et je l'ai extrêmement bien supporté donc moi c'est le rituel of sakura c'est mon deuxième rituel préféré après le rituel of karma et je l'ai beaucoup aimé parce que l'odeur d'abord est super agréable la texture est super épaisse et même sur les tatous en fait sur les tatous alors mes tatous qui sont là c'est méta pas les tatouages que j'ai ici c'est des tatouages quand même qui qui ont maintenant un an passé je n'ai eu aucune réaction donc on devrait me dire ils sont cicatrisés tout ça machin oui mais ça aurait pu en fait faire une réaction mais pas du tout du tout il ya eu zéro réaction donc je suis bien contente de t'avoir de l'avoir eu et c'est surtout on va dire un produit que je vais recharger parce que ben franchement je le trouve super cool et ça fait partie aussi de mes coups de coeur de mes 22 parce que je trouve que c'est des produits dont on parle pas suffisamment ces gros pots on n'en parle pas ils sont super économiques vous avez je crois 200 220 millilitres qui est quand même pas rien après si vous vous douchez tous les jours bien sûr que ça sera peut-être moins rentable mais honnêtement vu on va dire la quantité qu'il faut pour l'hydratation franchement j'ai tout super bien donc là c'est sûr que c'est un truc que je rachèterai parce que c'est vraiment super cool un produit alors que je sais pas que je l'ai fini mais il s'est séché que je regrette beaucoup c'est le glitter gold chez nyx qui est comme ceci donc c'était un liner mais là il est complètement sec j'ai voulu m'en servir il est sec et en plus le pinceau part en sucette donc laissé tomber c'était la teinte quartzy je l'aimais beaucoup c'était des petites paillettes roses en fait c'est un gel pailleté rose qui était magnifique je le mettais sur du violet sur un liner violet il était trop beau j'espère pouvoir le racheter parce qu'honnêtement il est super bien maintenant nyx c'est vrai que ça évolue beaucoup ça change beaucoup mais j'espère que celui-là ils le font toujours je check mais c'est vrai que je l'aime énormément que je l'aimais beaucoup un petit échantillon de parfum mon garlin sparkling bouquette comme ça donc moi j'avais gardé parce que je m'en rappelais pas c'est un des mon garlin que j'aime bien pour pas dire le seul que j'aime bien d'ailleurs est-ce que je l'achèterai en grand format peut-être pas parce que j'ai déjà beaucoup de parfums entamés mais pourquoi pas ces gens liquides un ou deux peut-être l'acheter à l'occasion on verra j'ai fini le codalie vino pur donc ça c'est la gelée nettoyante qui est comme ça alors hormis l'odeur que je trouve particulièrement désagréable parce que les produits codalie on aime on n'aime pas c'est un peu du je t'aime moi non plus j'aime bien les jaloux chez eux mais les autres produits des fois on n'a pas toujours été très copains je l'aime bien celui là alors c'est dommage qu'il n'y ait que 150 millilitres c'est ça un petit peu le format que je regrette là dedans et quand on a été habitué aux cliniques qui fait 400 millilitres honnêtement ça fait passer ce genre de contenance pour ridicule mais bref c'est la gelée nettoyante purifiante à l'acide salicylique naturel huiles essentielles bio alors les huiles essentielles si vous êtes allergique c'est sûr que ça ça ne vous ira pas ça c'est sûr si vous avez déjà ça peut être des déjà pour commencer les huiles essentielles ça peut être allergisant donc renseignez vous avant d'acheter ce genre de produits c'est un conseil que je vous donne j'avais pas vu qu'il y en avait heureusement que des fois je regarde l'acide salicylique il est écrit matin et soir alors moi qu'il soit naturel ou pas naturel ça je m'en fiche c'est le soir point barre parce que premièrement c'est un photosensibilisant l'acide salicylique et deuxièmement marquer ça matin et soir voilà je suis pas non plus trop trop fan ou alors faut pas que vous sortiez de chez vous de la journée à mon avis quand on travaille on sort de chez nous alors à moins qu'on soit en télétravail mais bon c'est pas une raison donc est ce que je rachèterai oui parce que j'ai vu de vraies de vraies une vraie efficacité notamment au niveau du nez là où j'ai plein de points noirs et l'acide salicylique ça aide bien pour resserrer les pores et compagnie surtout là et au niveau des pores des au niveau des joues oui je leur achèterai peut-être pour cette efficacité là mais concrètement c'est vrai que codalie je les trouve pas très cohérents à ce niveau là mais je ne veux pas leur casser du sucre sur le dos c'est juste moi mon avis et j'avais terminé un échantillon de chez d'une crème de chez aven qui est la tolérance hydradis crème hydratante peau sensible et peau très sèche donc moi ça je le mettais le matin donc c'est un tout petit échantillon comme ça qu'on m'avait donné pour tester parce que je cherchais une crème de jour qui est pas mal mais qui est assez épaisse je trouve qui est pas mal qui est pas désagréable il faudrait peut-être que je la que je l'achète peut-être en grand un jour pouvoir la retester ou que j'ai d'autres échantillons pour pouvoir la tester plus long plus longuement je l'ai pas trouvé désagréable honnêtement maintenant bon pour moi ça reste une crème de jour et pour les crèmes de jour c'est vrai que j'aime bien les textures un peu gélifiées ça c'est c'est un petit peu mon mon petit souci à moi ensuite qu'avons-nous alors j'avais fini la kérachnyl ripère de chez ducré donc voilà la tête qu'elle a la pauvre alors la kérachnyl alors je me suis renseigné un peu plus en profondeur parce que je m'étais j'avais déjà vu deux ou trois choses passer mais je me suis quand même renseigné aussi un peu derrière parce que je trouvais qu'elle était pas forcément très efficace sur moi en fait si vous faites du roaccutane traitement roaccutane ça peut être une crème qui pourrait vous aller si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui fait roaccutane peut-être c'est une crème qui pourrait lui correspondre moi je l'avais pris surtout pour le côté hydratant hydratant et apaisante surtout pas forcément pour le côté acné mais c'est vrai qu'en discutant avec une avec une parapharmacienne de chez pierre la de pierre fabre m'a expliqué surtout que c'était surtout pour les personnes qui font roaccutane qui ont des peaux extrêmement abîmées ou ce genre de truc et ça forcément je le savais pas je le savais pas vraiment en fait je savais pas du tout alors qu'ils marquent sous traitement à ses champs enfin sous traitement des séchants mais ça peut être tout et n'importe quoi donc je trouve que il devrait être beaucoup plus peut-être beaucoup plus clair à ce niveau là au niveau on va dire des cibles visées après c'est peut-être moi qui m'a lu mais pour en revenir à la crème en elle même c'est pas une crème que je rachèterais parce que d'une part je n'ai pas trouvé si hydratante que ça sur moi pourtant moi je cherchais quelque chose d'assez hydratant parce que les produits pour l'acné ont tendance à sécher mais je n'ai pas trouvé si hydratante que moi sur moi en tout cas donc c'est pas un produit qui est adapté pour moi en fait c'est voilà ce voilà ce qu'on peut dire ensuite j'ai terminé de chez aven une crème nutritive revitalisante riche donc ça c'était une crème de jour pareil c'est un échantillon que j'ai pas détesté mais que j'aurais peut-être aimé tester un peu plus longtemps j'aurais préféré avoir plusieurs échantillons pouvoir la tester plus longtemps après j'ai entendu dire qu'il y avait une législation qui était passé par rapport au fait que maintenant les échantillons vont être interdits ou ce genre de choses je pense pas honnêtement quand ça sera appliqué parce que c'est contre-productif pour moi c'est beaucoup trop contre-productif mais ça si vous voulez on en parlera en commentaire on n'est pas là pour ça par rapport aux parfums donc j'ai terminé une aqua allegoria mandarine basilic donc ça c'est un échantillon pareil c'est la seule chose des échantillons aujourd'hui on voit rien c'est pas grave donc bon alors l'aqua allegoria je l'aime bien celle ci mais oui non ça dépend des moments il ya des fois où je vais vraiment l'apprécier notamment par exemple s'il fait chaud ou ce genre de choses mais le côté basique des fois peut me déranger ça va dépendre ça dépend vraiment des moments et je suis toujours en train de me tripoter mes doigts bref on s'en fout ensuite j'ai terminé un produit qui n'est absolument pas coup de coeur d'ailleurs le sérum visage repulpant de chez la rosée alors je vous ai déjà fait une vidéo sur la rosée je vous la remet je vous la mettrai juste là c'est vraiment un produit que je n'ai pas aimé enfin du moins qui ne correspond pas parce que ce n'est pas un sérum c'est plus une huile qu'un sérum et appeler ça un sérum je trouve que c'est un peu triché après c'est peut-être fait exprès c'est probablement ça mais moi c'est pas du tout en fait un produit qui me correspond d'abord la texture je la trouve pas super agréable ça se mélange pas forcément super bien avec toutes les crèmes et ensuite j'aimais pas l'aspect sur la peau je trouvais que j'avais une peau huileuse assez surtout en été surtout parce que je mettais surtout en été c'est vraiment pas en fait un produit pour lequel j'ai eu un vrai coup de coeur et je le rachèterais pas justement par rapport à ça ça m'embête parce que j'aime beaucoup la rosée mais dans une marque on peut pas tout aimer ça je vous apprends rien mais c'est clairement pas une marque que face pas une marque c'est clairement pas un produit que je rachèterais ça c'est sûr un autre produit de chez la rosée que vous avez déjà vu passer sur ma chaîne c'est le déodorant fraîcheur si vous n'avez pas de problème de transpiration particulière il pourra vous aller moi je le mettais un peu en déodorant d'appoint surtout quand j'avais j'avais j'étais en rade on va dire de désodorisant parce que c'est très différent enfin anti-transpirant et désodorant je veux dire c'est très différent désodorisant c'est encore autre chose je l'aime bien mais alors déjà il faut bien le laisser sécher je vous conseille de bien le laisser sécher avant de vous habiller parce qu'il peut faire des traces blanches déjà c'est un conseil que je vous donne si vous voulez le tester il n'est pas ultra cher c'est un format bille c'est un format bille il reste juste un fond mais bon je suis pas genre à curer et ensuite je trouve qu'il est il laisse quand même une odeur quand même fraîche assez confortable qui n'est pas non plus trop entêtante maintenant si vous avez des très gros problèmes ce sera clairement pas suffisant donc moi je le rachète dans des périodes où je sais que je vais pas transpirer plus que ça mais si vous transpirez beaucoup passez votre chemin honnêtement je pense pas qu'il fonctionnera vous pouvez le tester mais je pense pas qu'il fonctionnera correctement un produit que j'ai bien aimé enfin que j'ai bien aimé sans plus on va dire c'était un parfum de chez tenzinis je sais pas si je le prononce correctement qui était comme ça donc c'était une marque de lingerie ils offraient du parfum un petit parfum de 15 millilitres pour la saint valentin je sais plus quoi je l'avais acheté je l'avais il semble bon mais on voit que c'est un parfum un peu de jeunes un petit peu d'adolescente je l'ai bien aimé comme petit parfum d'appoint entre guillemets mais s'il avait existé en grand je pense pas que je l'aurais acheté après c'est un très joli objet de déco je pense d'ailleurs que je vais le garder exprès pour ça mais bon voilà c'est pas ça un parfum un peu comme aux jeunes ce genre de truc enfin c'est pas c'est plus des parfums qui me correspondent clairement j'ai voulu tester parce que je suis très curieuse surtout en parfum mais sans plus on va dire ensuite j'ai terminé un échantillon de la baie royale double r qui est comme ça donc c'est un échantillon alors hop voilà comme ça vous voyez la tête qu'il a le produit alors je sais pas que j'aime pas le produit le produit en lui même je suis sûr qu'il fonctionne très bien sur moi il n'a pas fonctionné parce que ben c'est c'est juste on va dire que pour une dose une à deux doses et ensuite je déteste ce genre de format je déteste je préférerais à la rigueur qu'on nous donne des miniatures du produit alors je me doute que ça va être ça doit coûter un bras et une jambe de produire ce genre de choses mais je préférerais qu'on nous donne des miniatures du produit pour pouvoir le tester correctement je trouve plutôt que de nous donner ça alors je ne blâme pas Guerlain Guerlain absolument pas je n'ai jamais blâmé Guerlain pour ça mais c'est le format lui-même en fait que je blâme parce que vous le retrouvez chez Clarins vous le retrouvez là clairement c'est vraiment pas des formats qui sont pratiques clairement pas c'est pas des formats pratiques c'est pas des formats on va dire qui sont utiles et je trouve qu'en fait même on perd du produit au bout d'un moment donc clairement c'est pas un produit que je le produit je pense que je l'aurais apprécié mais pas sous ce format pas un format emballé comme ça c'est un peu ça qui fait que le produit je ne l'ai peut-être pas apprécié comme j'aurais voulu l'apprécier j'ai terminé une crème pour les mains alors ça je l'utilise toute l'année c'est de l'occitane à la fleur de cerisier je l'ai bien aimé après moi ce que j'aimais vraiment dans cette gamme c'était plus l'eau de toilette l'eau de toilette alors j'en étais fan et elle a augmenté avec les années c'est un truc de fou mais c'est l'eau de toilette que j'ai toujours rêvé d'avoir de cette gamme parce que je trouve qu'elle sent super bon et c'est vraiment l'idée que je me fais moi-même de l'odeur de fleur de cerisier j'ai terminé aussi de l'occitane la crème pour les mains alors ça c'est un full size de l'occitane donc ça c'était un travel ça c'est un full celle-là je l'ai bien aimé c'est une des classiques alors je suis pas fan en fait de l'odeur de lavande mais je trouve que c'était pas une lavande un peu écœurante un peu mémère un peu vieillotte c'était plus une odeur de lavande assez soft je trouve pas désagréable j'en ai une autre de l'occitane que je suis en train d'utiliser et je trouve que c'est des formats qui sont relativement cool et surtout j'aime bien en fait ce petit format de un peu comme des tubes de gouache en fait je trouve ça super mignon ensuite j'ai terminé enfin il s'est plus séché que fini j'en avais un autre de l'occitane justement voilà un autre ça c'était au beurre de carité celle-là je pense que c'est la plus connue et celle-là c'est vrai qu'elle est vraiment chouette ensuite j'ai terminé enfin il s'est plutôt séché un vernis de chez Nocibe c'était dans la collection Princess Greek donc Princess Greek c'était un doré je l'ai beaucoup aimé je l'ai mis pendant très longtemps et je pense clairement que la couleur ne se fait plus je pense que je vais garder la bouteille juste pour avoir la rêve couleur si un jour j'arrive à la retrouver ça m'étonnerait mais pourquoi pas je l'avais bien aimé parce que je trouvais que c'était un joli doré mais bien métallisé comme vraiment beau et c'est dommage en fait que Nocibe maintenant ne font plus des couleurs comme ça je sais pas je trouve que Nocibe en fait ce sont un peu sont devenus assez fadouilles en fait au niveau des vernis c'est plus comme avant je trouve pourtant chez Nocibe il y a à prendre et à laisser mais c'est vrai que ce genre de vernis je l'ai trouvé toujours super et je sais pas j'ai pas retrouvé en fait dans les vernis des choses un peu qui sortaient comme ça de l'ordinaire je sais pas ou alors c'est peut-être parce qu'ils ont changé j'en ai aucune idée mais c'est clairement pas en fait des produits que je sais pas de vernis vers lesquels maintenant j'irai un produit rechargeable pour le coup c'est pour ça que je vous ferai une update sur les produits rechargeables un de ces 4 c'est le petit marseillais fleur d'olivier alors je suis pas trop fan de l'odeur de base mais c'est un produit qui est rechargeable donc vous dévissez vous remplissez avec une recharge soit de ce parfum là ou d'un autre vous faites comme vous voulez déjà le côté rechargeable déjà m'interpellait beaucoup et ensuite je trouve que c'est bien que les marques comme ça commencent à se faire alors c'est le bio bio pas bio ça on s'en fout je trouve que c'est bien que les marques commencent à s'y mettre les marques un petit peu petit prix comme ça commencent à s'y mettre parce que plus ça va aller plus je pense qu'aller vers le rechargeable ce sera l'avenir et surtout ça produira beaucoup moins de déchets donc ça peut être intéressant justement de s'orienter vers ce genre de produit donc ça clairement c'est quelque chose que je vais garder et que je vais réutiliser derrière un produit il y a dû y avoir un truc qui a coulé bref un produit bon celui là vous le connaissez c'est mon shampoing de chez inecto à l'avocat qui est comme ça que j'ai racheté parce que je trouve que c'est un excellent produit ce que je trouve super cool alors un produit un échantillon d'une crème de chez chanel oui on va parler aussi du chanel ici c'est très rare c'était la hydro la hydra beauty micro crème comme ça que j'avais eu c'était un échantillon que j'avais eu qui est bien parce que je connaissais déjà l'odeur parce que je pense que j'en avais déjà eu par le passé ça a une odeur un peu de crème hydratante je trouve que ça sent très très bon mais bon c'est clairement pas des produits vers lesquels je m'orienterais parce que c'est des produits d'abord qui sont très très chers et ensuite vous trouvez un peu les mêmes équivalents même chez Dior ou ailleurs donc c'est clairement pas des produits vers lesquels je m'orienterais j'ai voulu tester parce qu'elle est hydratant, repulpant, fortifiant tout ça j'ai voulu tester parce que voilà je suis curieuse mais voilà c'est 100+, je dirais que c'est 100+, pour l'instant j'ai terminé alors ça c'est des restes de l'été bombe de douche, ce rituel of karma justement je vais pas vous en parler 10 000 ans ça fait partie de mes indispensables, je vous en avais déjà parlé j'aime énormément ce rituel alors l'odeur, même l'odeur est encore là ils sont très très bons, j'aime beaucoup cette odeur c'est une odeur très légère, c'est une odeur aquatique et bien sûr que je rachèterai ça jusqu'à ce qu'en fait que la collection n'existe plus ou soit remplacée ou je ne sais quoi mais ça fait partie des produits que j'adore ensuite, ça on s'en fout on l'a déjà montré j'ai l'impression d'avoir utilisé beaucoup de déodorant les derniers temps alors ensuite au niveau parfum on a à nouveau une aqua allegoria rosa rosa c'est un échantillon à nouveau le focus ne voudra pas se faire, après l'écriture est en rose donc clairement ça ne se verra peut-être pas ça ne m'a pas forcément marqué donc je pense que clairement ce n'est pas un produit qui m'allait, je ne sais pas si même s'il en reste non il n'en reste plus, en général en général je laisse saigne ces trucs si c'est à base de rose, je sais que ça ne m'a pas forcément marqué après ce n'est pas ma mon aqua allegoria préférée donc c'est sûr que ce n'est pas quelque chose qui m'a marqué j'avais testé de chez Guerlain également le super aqua émulsion alors c'est un sérum prévention âge un peu dans le même genre que le généfique qui est comme ceci, c'était un petit échantillon alors ce produit m'intrigue beaucoup il est extrêmement cher, je crois que c'est 110 euros la petite bouteille mais il m'intrigue énormément donc je pense que peut-être un de ces 4 j'économiserai pour pouvoir me l'offrir parce qu'il m'intrigue énormément et je trouve que la texture en fait est assez agréable de mémoire elle était super agréable maintenant comme je vous dis c'est limite la gamme qui est en dessous de la baie royale donc c'est vraiment une gamme qui est plus axée peut-être pour les personnes de mon âge mais ce produit m'intrigue honnêtement je ne vais pas mentir le produit m'intrigue énormément ensuite justement de la Hydra Beauty on a vu la crème là en altérum pareil ça ne m'a pas forcément marqué donc je n'ai rien contre les produits Chanel qu'on se l'entende bien c'est juste que ça ne correspondait peut-être pas à mes attentes et puis des échantillons comme ça tout petits en plus au bout d'un certain moment ils sont difficiles ils sont difficiles en fait le produit est difficilement sortable donc voilà ce n'est pas forcément des produits moi je n'ai pas vu une efficacité on va dire première je les ai testées parce que j'avais envie de les tester mais voilà ça ne m'a pas marqué je pense donc si ça ne m'a pas marqué c'est que je n'ai pas vu de résultat vraiment ouf sur ma peau et pour terminer ça je l'avais eu dans un cadeau carte gold c'est un produit de chez Rennes c'est le tout premier produit que j'ai testé de chez Rennes c'est le masque apaisant ultra réconfortant pour peau sensible alors en fait ce produit ce n'est pas que je n'en vois pas l'intérêt non parce que je pense qu'il doit correspondre à un maximum de personnes mais sur moi je n'ai pas vu de grande efficacité dessus je ne l'ai pas trouvé plus apaisant que ça moi mon masque apaisant de base c'est le masque de chez Aven je veux un masque apaisant je prends celui de chez Aven et en fait Rennes c'est une marque qui m'intrigue beaucoup mais que je vois beaucoup trop passer donc au bout d'un certain moment le côté intriguant me passe rapidement mais ça reste une marque en fait qui me je ne sais pas qui attisse ma curiosité alors c'est vrai que ce produit n'a pas attissé ma curiosité plus que ça mais par exemple le contour des yeux m'intrigue certains produits nettoyants m'intriguent peut-être que je serais susceptible d'aller un de ces quatre vers cette marque et vous en parler ouvertement comme on le fait sur cette chaîne depuis le début et vous dire très clairement moi mon ressenti et pas parce que je serais financée ou je ne sais quoi vous savez comment ça marche ici mais c'est une marque qui m'intrigue donc c'est sûr que ce produit ne m'a pas marqué donc je pense clairement que ce n'est pas un produit qui me correspond plus que ça mais je pense clairement que je pourrais éventuellement tester ce genre de produit ce genre de produit peut-être parce que ça m'aurait intriguée ou peut-être parce que je chercherais un produit bien spécifique mais ça reste une possibilité pour moi donc voilà on en a terminé pour cette vidéo produit fini première de l'année 2023 il y en a beaucoup 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 il y en a eu beaucoup 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 c'est hallucinant tout ce qu'il y a bien pu avoir j'espère que cette vidéo vous aura plu qu'elle vous aura détendu et que vous aurez appris enfin que vous aurez peut-être pas appris des choses je ne vais pas dire ça mais que vous aurez peut-être une idée à peu près de certains produits de l'efficacité ou de tout ce que moi j'en pense tout simplement après il y a des produits qui ne m'ont pas marqué donc c'est normal que je n'ai pas d'avis on va dire tranché ou pas tranché mais concrètement ça vous donne une idée même des produits que j'ai bien aimé durant l'année 2022 ou que j'ai aimé dans la période et d'autres que j'ai beaucoup moins aimé parce qu'on ne peut pas aimer tous les produits qui sortent on est entièrement d'accord mais ça vous donne à peu près un tour d'horizon à peu près des produits que j'aime et que je n'aime pas ou que je recommande ou que je ne recommande pas n'hésitez pas à liker et clocher la vidéo si elle vous a plu à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait ce serait bien qu'on arrive aux 150 abonnés avant le mois de juin ça serait super cool comme ça ça booste la chaîne et surtout ça permet qu'elle s'agrandisse un peu plus parce qu'il faut agrandir la Jones family ça serait bien qu'elle s'agrandisse qu'on soit encore un peu plus et qu'au repas de famille on soit encore plus nombreux bref vous voyez l'idée d'ici là je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt ciao